Bonjour à tous, c'est Dim des Cryptes et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un autre portefeuille qu'on va pouvoir sécuriser nos crypto-monnaies en dehors de toute application ou plateforme d'échange. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le SafePal. Le SafePal, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un petit appareil comme une clé Ledger qui va tout simplement stocker nos clés privées de nos crypto-monnaies et ensuite on va donc devoir interagir avec le portefeuille et l'application SafePal qui sera sur notre téléphone. Nous allons pouvoir envoyer, recevoir et même aller sur la finance décentralisée depuis directement notre application reliée à notre petit appareil. Alors je vous présente un peu tout cela par la suite mais déjà dans un premier temps j'aimerais vous présenter un petit peu ses caractéristiques car cet appareil est légèrement différent qu'une clé Ledger Nano X ou S car il n'est pas du tout connecté à Internet. En fait grâce à son QR code qui va s'afficher sur son écran qu'on va venir flasher avec notre téléphone que je vous montrerai juste après et bien on va pouvoir relier l'application et l'appareil pour pouvoir envoyer, recevoir des cryptos puis même interagir avec la DeFi. La différence c'est qu'il est totalement coupé d'Internet, il n'a même pas de Bluetooth pour fonctionner, il fonctionne juste par QR code. On peut l'envoyer partout où on va et on aura toujours accès à notre portefeuille. A l'inverse de la Ledger Nano X ou S où malheureusement on ne peut pas interagir avec la finance décentralisée si nous n'avons pas relié notre appareil par câble sur un ordinateur ou tout simplement par Bluetooth sur un téléphone. Donc ça c'est un peu contraignant. Alors du coup la différence notable entre le SafePal et la Ledger Nano S ou X c'est son prix. On est aux alentours des 50-60 euros. Vous allez me dire la Ledger Nano S est moins chère ? Oui certes, sauf que l'espace de stockage est totalement différent. Là on a une capacité de plus de 2000 cryptos, enfin bref on a une quantité illimitée de crypto-monnaie et sur la Ledger Nano S nous pouvons stocker il me semble de l'ordre de 10 réseaux maximum et sur la Ledger Nano X elle est plus chère et là on peut en connecter et on peut du coup mettre beaucoup plus d'applications et donc de crypto sur notre clé Ledger Nano X. Vu qu'il fonctionne que par QR code on va pouvoir l'envoyer facilement avec nous et donc on va pouvoir interagir sur la finance décentralisée avec la Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Avalanche, etc. depuis l'application SafePal. On ne va pas pouvoir ou alors du moins les applications qui sont compatibles sur ordinateur sont très rares avec le SafePal. Notamment d'ailleurs Uniswap n'est pas compatible avec le SafePal sur ordinateur. tandis que vous allez retrouver Uniswap directement sur l'application. Un autre avantage qui est assez certain c'est que vu que le partenaire officiel du SafePal c'est Binance on va pouvoir directement connecter notre compte Binance sur l'application et le moindre transfert etc. nos crypto-monnaies ne seront pas stockées sur Binance mais seront stockées sur notre SafePal. ce qui nous permet d'utiliser Binance comme une application au final semi-décentralisée parce que c'est toujours Binance mais les crypto-monnaies ne sont pas stockées sur Binance mais ils sont stockées sur notre SafePal et ça c'est très intéressant. La société SafePal se veut donc décentralisée et donc ils ont créé leur propre token le SFP qui sera sur la Binance Smart Chain et qui est sur la Binance Smart Chain. On va avoir des avantages assez certains comme par exemple les réductions des avantages sur l'achat de nouveaux SafePal on va pouvoir bénéficier aussi de cadeaux, de goodies on va pouvoir aussi bénéficier et bien à partir du moment où vous avez des tokens SafePal vous allez pouvoir voter soit à la trésorerie soit aussi aux améliorations qu'on va pouvoir retrouver soit sur l'appareil ou alors directement depuis l'application SafePal nous avons un token propre alors je ne dis pas que Ledger ne va pas se faire un token mais en tout cas SafePal est l'un des portefeuilles que je connais qui détient un token de gouvernance pour bien gouverner son fonctionnement etc. Donc maintenant je vais vous présenter un peu le fonctionnement du SafePal et comment on va pouvoir utiliser du coup l'application SafePal alors déjà dans un premier temps on va se concentrer sur le petit appareil donc là lors de la première ouverture il va vous présenter un petit peu le speech etc. et vous allez tomber sur cette page Language donc là on choisit Français il nous dit les illustrations comment ils vont nous servir les boutons on fait donc OK il nous dit Bienvenue donc là je fais OK et là je vais faire Créer un portefeuille je crée donc mon portefeuille et là je vais venir faire Créer des mots de récupération je fais Créer maintenant je vais venir donc choisir 12, 24 ou 18 mots donc de préférence choisissez des 12 mots c'est beaucoup plus facile donc là je fais 12 et là je vais avoir des mots de récupération que je vais donc venir noter sur un papier et pour le besoin du tuto bien évidemment ces mots de récupération je les détruirai parce que c'est une version test donc je les note et on se retrouve donc juste après je fais OK et là donc je fais Suivant et je vais venir les remettre dans l'ordre super donc maintenant je vais venir créer un code PIN donc là je vais faire un code PIN classique juste pour le test super donc là il se configure je vais venir du coup sur mon téléphone et je vais venir télécharger l'application donc SafePal hop je fais donc OK sur mon téléphone enfin sur mon appareil je télécharge sur mon téléphone l'application directement bon bien évidemment ces mots vous ne les récupérez pas je vais totalement les détruire donc la personne qui récupère ces mots de récupération risque de se faire voler ces crypto-monnaies donc forcément ça va finir à la poubelle ici mon appareil me demande donc d'inscrire un nom et bien je vais lui dire que je vais faire un portefeuille test je fais donc quand j'ai fini le nom je fais Darn ensuite il me dit confirmez vous l'utilisation de test comme nom de portefeuille je fais OK il m'affiche un QR code pour télécharger l'application c'est déjà fait je fais donc ouvrir un hop et là je fais OK ensuite je vais donc arriver sur Scan donc là moi sur mon téléphone j'autorise du coup très bien donc maintenant j'ai mon téléphone et j'ai mon savepal ensuite je vais donc avoir deux catégories portefeuille logiciel ou portefeuille matériel le portefeuille du logiciel si vous cliquez dessus donc là pour la première utilisation il me dit bonjour bienvenue sur votre savepal il me dit donc de créer un mot de passe je fais terminer j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation là je mets mon empreinte et je vais venir dessiner un logo très bien donc là je fais commencer le voyage et donc si vous importez un portefeuille logiciel sur l'application savepal c'est un peu comme un trust wallet ou un metamask on va avoir exactement les mêmes fonctionnalités donc là vous faites importer un portefeuille via la phrase de récupération par exemple que vous avez sur votre téléphone ou alors par exemple via une clé privée alors généralement la clé privée on la retrouve sur un metamask vous pouvez aussi importer via un fichier spécial bon ça je n'en parle pas ça ne vous concerne pas et autrement le mode observation et bien si vous sélectionnez le réseau par exemple bitcoin vous inscrivez du coup votre mot de passe de sécurité et là vous allez pouvoir et bien mettre votre adresse bitcoin avec votre nom de votre portefeuille bien évidemment c'est en lecture seule c'est juste pour suivre votre portefeuille donc dans mon cas moi j'ai mon save pal je vais venir faire un portefeuille matériel donc là il m'explique et bien comment configurer et activer un portefeuille matériel je fais suivant il m'a dit que je vais avoir un QR code d'affiché je fais donc suivant je rentre mon mot de passe de sécurité je fais confirmer là je vais avoir un QR code je vais venir donc flasher le QR code avec mon petit appareil je fais donc scan et la caméra vu qu'elle est ici et bien je viens me déplacer et il me dit confirmez-vous le jumelage avec ce portefeuille je fais ok je rentre donc mon code pin et là je vais avoir un second plusieurs petits QR codes que je vais venir flasher avec mon propre téléphone je fais ok et je viens flasher du coup les QR codes qui s'affichent à mon écran super maintenant que c'est fait et bien j'ai les deux appareils qui sont connectés donc là je peux fermer la petite page et donc là je suis arrivé donc sur le portefeuille généralement et là et bien je fais ok pour terminer les interactions qu'on va avoir et bien tout va se passer sur le téléphone donc par exemple on va avoir en haut à gauche et bien la liste de tous les différents portefeuilles que nous aurons de connecter sur SafePal on va avoir donc la liste de toutes les crypto-monnaies qui sont reliées à notre portefeuille SafePal on a un petit quiz de sécurité donc moi je vous recommande de le faire parce que ça va vous servir un peu à savoir à quoi sert véritablement la sécurité sur les crypto-monnaies ensuite on va avoir un petit carré ici pour venir scanner un QR code on a les trois petits points ici on peut ajouter un portefeuille acheter des crypto-monnaies par carte bancaire alors attention cette fonctionnalité il y a des frais on a les réglages de notre application où là dans les réglages on va voir les paramètres de sécurité avec du coup notre Touch ID ou Face ID si vous êtes sur iPhone on va avoir aussi les paramètres rapides bon ça c'est c'est classique on laisse ça comme ça donc si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez mettre ici mot de passe changement de mot de passe de sécurité on retourne en arrière les coûts de transaction on peut les laisser en intermédiaire ici on peut paramétrer notre devise pour venir chercher de l'euro tout en bas ici ensuite langage français les cages du navigateur ça on laisse ça comme ça les cages du navigateur c'est assez intéressant quand on les efface si on a des soucis de connexion avec notre application ensuite donc on a l'apparence les paramètres de nœud ça je ne vous conseille pas de toucher carnet d'adresse vous pouvez ajouter du coup dans votre carnet d'adresse des adresses de vos amis ou vers les adresses vers lesquelles vous avez l'habitude de transférer des fonds paramètres de couleur bon ça je ne touche pas à propos et aide ok très bien donc on va voir la liste de tous les crypto-monnaies alors si vous souhaitez afficher des crypto-monnaies ici sur le téléphone vous faites donc plus ici et vous allez venir chercher du coup les crypto-monnaies que vous souhaiteriez activer par exemple je veux activer arbitreum je fais ajouter la devise et je vais donc venir ajouter la devise sur mon savepal donc pour cela je vais venir donc scanner le QR code qui est affiché à l'écran de mon téléphone en faisant l'outil scan de mon savepal je scan je rentre mon code PIN je vais venir rescanner du coup les QR codes qui sont là voilà et je viens donc d'afficher mon token ARETH c'est tout simplement l'ETH sur le réseau arbitreum sur l'application et dès que je vais dans gestion d'actifs ici on peut voir que le token arbitreum a été ajouté dans mon savepal et d'ailleurs si je clique sur arbitreum ici je peux faire recevoir ou je peux voir l'historique du coût des transactions et si je fais recevoir je veux avoir un QR code où je peux venir flasher et je vais pouvoir envoyer du coup des ethereum du réseau arbitreum essentiellement ok donc on retourne en arrière et on peut faire exactement la même chose sur les autres réseaux donc ça c'est bon maintenant que vous avez pu voir comment on peut ajouter des actifs on peut voir aussi les nft que nous avons sur le réseau ethereum et binance smart chain uniquement on peut aussi paramétrer et on peut voir les différents nft si on fait recevoir ici on va pouvoir recevoir du coup des nft sur le réseau bnb donc la binance smart chain ok et essentiellement sur la binance smart chain parce que j'ai sélectionné parce que j'ai sélectionné du coup la binance mais si je fais ethereum recevoir je vais donc venir recevoir du coup des nft sur mon portefeuille ok très bien donc là on était dans la catégorie portefeuille en bas à gauche on va avoir les paires de devises généralement avec binance donc on a du ftm usdt donc là si je choisis ftm usdt je fais donc acheter et il va me rediriger vers l'application binance au sein de l'application savepal je vais vous en parler un petit peu plus par la suite donc je vais revenir en arrière hop ensuite ici on va voir le lot des fameuses applications que nous avons sur savepal donc comme vous avez pu le voir nous avions nous étions sur l'application binance et on a aussi des applications en fonction du coup de la catégorie d'e-fi ici en fonction du réseau binance smart chain en fonction des outils nous avons aussi en fonction de l'ethereum solana polygon avalanche echo arbitrum et si le réseau que vous souhaiteriez n'est pas donc dans cette liste là vous avez une autre liste tout en haut avec du coup d'autres réseaux donc bsc nous avons nire terra nous avons les jeux avalanche fantôme echo injective les nft outils autres tronc et whom par exemple imaginons que je souhaiterais me connecter à panke swap donc là il m'affiche comme quoi eh bien je suis le seul responsable de mon argent donc tatati tatata je fais quantifier je vais donc aller sur panke swap l'application officielle et donc dès que je suis sur panke swap il va directement connecter le portefeuille sur lequel j'ai sélectionné et il va me connecter directement à l'application et donc là on peut voir ici que j'ai mon portefeuille de connecter et là je peux venir faire un swap et directement échanger sur la finance décentralisée je ferme cette petite page et ensuite on va avoir d'autres outils on a en fonction des différents réseaux alors par exemple si on va aller sur curve finance donc là on voit bien que c'est curve finance sur ethereum si vous souhaitez aller sur curve finance sur polygon par exemple vous sélectionnez donc le réseau polygon et là vous allez pouvoir venir sélectionner donc l'application curve finance entre parenthèses polygon voilà tout simplement alors pour l'application binance elle est un petit peu plus particulière on revient donc dans hot on va avoir ici les récents donc là je suis sur l'application binance donc je ne peux absolument rien faire tant que je n'ai pas vérifié mon identité pour cela ici en haut à gauche je clique sur le bonhomme et là je peux faire se connecter je fais ok allons-y je fais suivant 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 ok il m'explique un peu tout le fonctionnement j'accepte et je fais suivant je sélectionne donc mon safe pal je fais donc accepter je rentre donc mon mot de passe de sécurité je fais confirmer je vais donc venir ajouter l'application donc avec mon safe pal donc je le rallume et je vais venir scanner du coup ce QR code je fais donc scan et je scanne le QR code il me dit que du coup c'est telle adresse tel message je fais donc ok je rentre mon code pin et je fais ok et pareil de mon safe pal j'ai des QR codes qui s'affichent je viens les scanner très bien et donc là j'ai relié mon safe pal avec l'application Binance et donc et bien toutes mes crypto-monnaies seront stockées du coup sur mon safe pal je peux activer l'authentification Google et malheureusement vous voyez que l'identification donc mon identité n'a pas été vérifiée et donc pour cela il va falloir que je vérifie mon identité avec votre carte d'identité etc bon et donc là malheureusement je ne vais pas pouvoir faire grand chose si je fais dépôt il me demande de vérifier mon identité donc pour cela vous faites vérifier maintenant et vous allez pouvoir venir connecter votre compte Binance si vous en avez un de vérifier ou et bien si je n'ai pas de compte Binance vous allez pouvoir vous en créer un par la suite donc je ferme tout ça et ensuite et bien vous allez pouvoir trader directement sur l'application Binance sur votre propre application Savepal et vous avez donc de l'épargne du futur etc et ce qui est donc intéressant c'est que toute crypto monnaie que vous avez sur votre Savepal vous l'aurez directement sur votre compte Binance et ça c'est vraiment intéressant donc là je ferme donc l'application Binance voilà très bien et ensuite vous allez avoir d'autres applications etc vous avez même des applications de cartes cadeaux ou tout simplement d'achat de crypto par carte voilà et si vous souhaitez ajouter en favori vous restez appuyé dessus et là vous faites favori pour l'ajouter dans vos favoris et vous allez le retrouver ici dans votre catégorie favori ensuite les deux flèches et bien vous allez pouvoir réaliser des swaps interchain donc ça veut dire que et bien je veux sélectionner je veux échanger du bitcoin contre et bien une crypto par exemple je ne sais pas on va dire de l'Ethereum sur le réseau Ether ou sur le réseau BEP20 donc sur le réseau de la Binance Smart Chain et donc là je sélectionne par exemple Ethereum sur le réseau de la Binance Smart Chain et là je rentre ma quantité par exemple 0.1 bitcoin ça me fait 1.81 Ether et là je vais pouvoir échanger et donc je fais suivant bon bien évidemment j'ai du solde insuffisant mais je peux aussi échanger et bien en instantané par exemple de l'USDT où je veux échanger de réseau par exemple j'ai de l'USDT sur le réseau Ethereum je veux l'envoyer sur la Binance Smart Chain et bien je sélectionne ERC20 BEP20 et là je vais pouvoir directement échanger de l'USDT du réseau Ethereum vers la Binance Smart Chain voilà tout simplement et vous avez aussi du coup les seules crypto-monnaies qui sont indiquées juste ici vous avez aussi dans échange et là vous allez pouvoir retourner sur l'application Binance ensuite je ferme ça et nous avons ici les lending donc directement intégrés à Pankeswap directement dans votre application SafePal où là vous allez pouvoir et bien réaliser de l'agriculture de rendement et gagner des tokens SafePal SFP et donc vous allez pouvoir investir dans des poules de liquidités donc là par exemple vous cliquez sur USDT BUSD donc une poule de liquidités très stable donc vous avez 2,23% de rendement seulement dans la poule USDC BUSD et vous allez gagner aussi 10,33% de tokens SFP et donc là vous allez donc devoir déposer votre token de liquidités donc on fait dépôt là vous allez donc sélectionner votre token de liquidités la quantité de tokens de liquidités que vous possédez alors si vous voulez donc mon avis sur le SafePal bah pour moi je trouve que c'est un portefeuille assez intéressant vraiment abordable on va pas se le cacher et pour le coup on peut l'emporter partout bon pour ceux qui sont vraiment mobiles etc ça peut être intéressant après pour ceux qui sont à domicile qui ne bougent pas forcément de chez eux franchement je vois pas trop l'intérêt parce que pour ceux qui sont plus adeptes de l'ordinateur pour faire de la finance décentralisée etc bah franchement je vous le recommande pas forcément parce que vous allez vous allez galérer voilà les amis si vous avez la moindre question et si vous souhaitez du coup en acheter vous retrouverez en description de cette vidéo mes références et un lien qui vous permettra de bénéficier de quelques réductions n'hésitez pas aussi à poster vos petits messages dans les commentaires je les lis tous je vous remercie c'était donc Dim Descripts sur le SafePal et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo ciao ciao deux il – Sous-titrage FR –